Musique Lecture du livre des Actes des Apôtres Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux. Nous continuons la lecture du discours de Pierre à Jérusalem au matin de la Pentecôte. Parce qu'il est désormais rempli de l'Esprit Saint, il lit à livre ouvert, si j'ose dire, dans le projet de Dieu. Tout lui paraît clair. Il se souvient du prophète Joël qui avait annoncé, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Et pour lui, c'est l'évidence, nous sommes au matin de l'accomplissement de cette promesse. C'est par Jésus, rejeté, supprimé par les hommes, mais ressuscité, exalté par Dieu, que l'Esprit est répandu sur toute chair. Ces gens qui sont en face de lui, ce sont des pèlerins juifs venus de tous les coins de l'Empire romain. Ils sont partis de chez eux, parfois de très loin, du fin fond de la Mésopotamie ou de la Turquie ou d'Égypte et de Libye, par obéissance à la loi de Moïse. Et ils n'en sont pas venus faire du tourisme, ils sont venus en pèlerinage pour célébrer la fête de la Pentecôte juive, la fête du don de la loi. Pendant tout le trajet, et encore une fois arrivés au Temple de Jérusalem, ils ont chanté les psaumes et ils ont prié Dieu de faire venir son Messie. La tâche de Pierre ce matin-là, c'est donc de leur ouvrir les yeux. Oui, le Messie, dont vous n'avez pas cessé de parler tous ces jours-ci, c'est bien lui qui a été exécuté ici même, à Jérusalem, il y a quelques semaines. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Pour des auditeurs juifs, ces titres de Seigneur, Christ, décernés à Jésus, sont très osés. Le mot « Christ », c'est la traduction en grec du mot hébreu « Messie », « machiar ». Quant au mot « Seigneur », il était appliqué tantôt à Dieu, tantôt au Messie. Pierre ne l'emploie certainement pas encore au sens de « Jésus est Dieu ». Non, ce n'était pas trop impensable pour des Juifs, lui compris. Mais il veut bien dire par là, ce qui est déjà considérable, que l'homme de Nazareth est le Messie attendu. C'est donc faire reposer sur Jésus toute l'espérance d'Israël. Or, si de très bonne foi, des quantités de contemporains de Jésus ont pu vouloir sa mort, c'est que son caractère de Messie n'était pas du tout évident. Les auditeurs de Pierre, nous dit le texte, furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Là, ils ont touché, on touche plutôt, le mystère de la conversion. Ils étaient venus à Jérusalem en pèlerinage, donc le cœur ouvert, certainement. Et Pierre a su toucher leur cœur. Et il pose la même question, très humble, composée à Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain. Que devons-nous faire ? Et la réponse est la même également, tout aussi simple, tout aussi humble. Convertissez-vous. Et un peu plus tard, Pierre reprend une formule analogue. Détournez-vous de cette génération tortueuse. Se convertir, dans le langage biblique, c'est précisément se retourner, faire demi-tour. Et l'image qui est derrière ces expressions est celle de deux routes. On peut se tromper de chemin. Génération tortueuse ou égarée, en grec, veut dire qui a perdu sa route. Dans cette expression, génération égarée, il ne faut certainement pas lire du mépris. Mais Pierre fait une simple constatation. La génération contemporaine du Christ et des apôtres a été affrontée à un véritable défi. Reconnaître en Jésus, le Messie qu'on attendait, malgré toutes les apparences contraires. Et elle a commis une erreur de jugement. Elle s'est trompée de chemin. Et cette constatation de Pierre est un appel pour ses auditeurs, un appel à se convertir, à faire demi-tour. Concrètement, se convertir, c'est demander le baptême au nom du Christ, dit Pierre. Et nous avons là une petite catéchèse du baptême, telle que les apôtres en parlaient dès le début de l'Église. « Que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Car, dit-il, « La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Quand Isaïe disait « La paix est aussi pour ceux qui sont loin » car c'est de là que Pierre tire cette phrase, il rappelait ce que ce peuple a retenu de la promesse faite à Abraham jadis, à savoir que l'humanité tout entière, et pas seulement le peuple juif, est concernée par ce qu'on pourrait appeler le plan de paix de Dieu. Ce jour-là, le jour de la Pentecôte, il furent trois mille à se faire baptiser, trois mille juifs qui devinrent chrétiens. Mais peu à peu, au long du livre des Actes des Apôtres, puis de l'histoire de l'Église, nous verrons des non-juifs, ceux qui étaient loin, comme dit Pierre, qui vont les rejoindre, qui vont rejoindre les appelés de Dieu. Et c'est à eux que Paul dira plus tard, dans la lettre aux Éphésiens, « Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ. » C'est lui, en effet, qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada